Il y a quelques temps en classe, on avait utilisé les quadrillages pour se repérer. Il fallait chercher un trésor dans le quadrillage de son voisin, tu te rappelles ? Cette fois-ci, on va poursuivre le travail sur le quadrillage, mais pour se déplacer sur un quadrillage. Alors tu vas voir, soit on va devoir suivre un code qui nous est donné pour se déplacer sur le quadrillage, soit on va devoir créer le code pour, on appelle cela, coder un déplacement. Tu vas voir tout ça. Nous allons commencer avec ce petit hérisson qui veut aller retrouver son ami le fan. Mais attention, ce quadrillage est piégé, il y a des dangers bien cachés derrière ces cases. Donc pour ne pas rencontrer de danger, le petit hérisson va devoir suivre le code qui lui est proposé. On va donc suivre ce code et essayer de trouver le chemin du petit hérisson. Donc notre petit hérisson doit commencer par aller sur la droite. Tu vois, je fais changer de couleur la flèche pour que tu la vois bien. Et donc je vais faire apparaître un petit point, puisque quand le hérisson est là, comme il doit aller sur la droite, il va donc se déplacer et il va donc être au niveau de ce point. Enfin, il est ici, on regarde la flèche suivante. Attention de bien suivre pour ne pas se perdre au niveau des flèches. Je la fais apparaître en gris. Et cela veut dire qu'on va encore une fois à droite. La flèche suivante nous dit de descendre. On va donc faire un petit point sur la case en dessous. On doit encore descendre. C'est la flèche qui nous le dit. Et donc je vais faire un petit point pour montrer le chemin au hérisson. Maintenant, il doit aller sur la droite. On fait donc apparaître le point en bas, on descend, encore en bas, on descend et enfin sur la droite. Et il est arrivé au petit fin. Maintenant, il n'a plus qu'à suivre les petits cailloux qui sont au sol. Nous avons fait ensemble la grille du petit hérisson. On va faire ensemble celle du toucan qui va retrouver le caméléon. Par contre, je vais te demander de prendre la fiche que tu as dû imprimer. Comme ça, tu pourras suivre en même temps et tracer toi aussi le chemin de ce toucan. Comme ça, ça te permettra sûrement de mieux comprendre. Donc, il est important, quand on lit un code d'un quadrillage, de lire le code dans le même sens que tu lirais une phrase. Donc, quand on lit, on lit de gauche à droite. Donc ici, tu vois que c'est le toucan qui doit se déplacer pour aller chercher le caméléon, pour aller voir le caméléon. Donc, on lit bien les flèches dans ce sens-là. On commence par la première flèche. Elle nous dit de monter. Donc, je suis le toucan et je vais lui mettre un petit caillou en haut pour qu'il comprenne que c'est le chemin qu'il doit prendre. On passe à la deuxième flèche. Toi aussi, sur ta grille, tu fais apparaître le petit caillou qui nous dit encore de monter. On monte une deuxième fois. Toujours un carreau à la fois. La flèche suivante nous dit d'aller à droite. Je suis ici. Je vais donc à droite. Je fais apparaître mon petit caillou. Nous avons la flèche numéro 4 qui nous dit également d'aller à droite. On va donc faire apparaître le petit caillou pour le toucan. Toi, tu as juste un tout petit point à mettre. Flèche suivante. On descend. Donc ici, on est là. Je dois penser à descendre tout droit. Je mets donc le petit caillou juste en dessous. Le plus difficile est de ne pas se perdre dans les flèches, de savoir toujours où on en est. Tu peux très bien soit barrer la flèche quand tu as fait le déplacement, soit mettre un petit point en dessous pour savoir que tu l'as faite. On passe à la flèche suivante. Elle nous dit d'aller à droite. Je mets donc le petit caillou à droite. Encore à droite une deuxième fois. Cette fois-ci, on nous dit de monter trois fois. Une flèche pour monter. Petit caillou. On monte encore. Un petit caillou. Et on monte encore. On arrive normalement au caméléon. Maintenant que le chemin est tracé, on va faire voler le toucan. Ouh, il va vite. Voilà. Tu vas maintenant faire le quadrillage suivant. Il s'agit de la pieuvre qui doit aller retrouver le poisson. Je te rappelle qu'on lit bien dans ce sens. Tu suis bien flèche après flèche. N'hésite pas à faire une petite marque sur ta flèche à chaque fois pour savoir où tu en es. Alors ne gribouille pas tout parce que si tu te trompes après, tu ne pourras pas les lire. Donc, mets juste une petite marque pour savoir à chaque fois que tu as fait le déplacement. Comme ça, tu sauras où tu en es. Tu mets sur pause. Tu prends ton temps. Et quand tu es prêt, tu reviens vers moi. On va donc regarder ensemble ce que tu as fait. On part donc de la pieuvre. Tu dois monter d'une case. La flèche suivante nous dit d'aller à gauche. Je mets donc mon petit point sur la gauche. Je monte et je remonte encore. On passe à la flèche suivante, à gauche et encore à gauche. Et la dernière flèche nous dit de descendre. On va maintenant faire l'inverse. Tu as le déplacement du petit lion qui est indiqué jusqu'au petit éléphant. Toi, tu vas devoir mettre les flèches pour faire le codage. Donc, je vais commencer avec toi. Et ensuite, tu essaieras de finir tout seul. On part donc du petit lion. Et attention, tu vois où est son chemin. On doit le faire aller sur la gauche. On fait donc apprêt notre première flèche sur la gauche. On continue ici. Quand le petit lion est ici, il doit aller en haut. On met donc la flèche qui va vers le haut. On continue. Il va sur la droite. Une fois. Encore sur la droite. Deux fois. Encore sur la droite. Trois fois. Attention de ne pas te perdre. Je te laisse un petit temps pour terminer les trois derniers déplacements. On s'est donc arrêté à mon point rouge. Ici, il faut que le petit lion aille en haut. Je fais donc une flèche qui va vers le haut. Il doit encore aller en haut. Une autre flèche qui va vers le haut. Et pour rejoindre l'éléphant, il doit maintenant aller sur la gauche. Je fais donc la dernière flèche qui va à gauche. Tu viens donc d'apprendre à lire un code pour te déplacer sur un quadrillage. Mais également à coder le déplacement. Ça veut dire à créer le code avec les flèches. Merci. Merci. Merci.